La Ligue des Nakamas 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 Voilà, ceux qui ont la référence Il n'a pas la référence Excusez-moi ce que tu fais sur la chaîne Bon, allez, on se lance Go Ok 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 Bon bah c'était le petit aperçu Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Bah cool, très cool, ça donne bien envie Ouais On sent qu'ils ont voulu quand même faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils font d'habitude Donc après c'est obligé dans le personnage Maintenant, ça restera du PG-13 Ouais Contrairement à ce que certains souhaitaient Contrairement à ce que certains souhaitaient Parce que certains disaient Moon-night Voilà Ça serait bien On va voir ce qu'ils vont faire avec Bon après c'est devenu vraiment hors de contrôle Ces trucs-là de on veut du ready-down On veut du ready-down Bah après les gens ils ont toujours pas compris que le PG-13 c'est pas non plus un truc Et ils croient que PG-13 c'est PG en fait Voilà parce que j'en ai vu et dire Enfin j'en ai vu aussi péter les plombs quand ils ont vu que Batman était PG-13 Et c'est pour ça que ça existe ça C'est pour ça que ça existe ça Vous vous attendiez à quoi ? Ouais déjà c'est Batman Donc tu veux que les enfants ils aillent le voir ou pas ? Tu veux vendre des jouets ? Tu veux vendre des boîtes de Lego ? Ouais mais ça y est Je sais pas moi Ça on en a déjà parlé Il y en a qui oublient que la cible principale des super-héros Quelle est la cible principale des super-héros ? Quand est-ce que vous avez commencé vous à vous intéresser aux super-héros ? Mais il y en a qui l'oublient ça légèrement En fait on l'entend un petit truc rated-art Ok pourquoi pas mais tu peux pas tout faire en rated-art Faut que ça reste exceptionnel et ça dépend du héros aussi tu vois Ça dépend du héros aussi C'est sûr qu'il y a un personnage comme Deadpool Oui d'accord C'est même pas un personnage qui est spécialement aimé par les plus jeunes Il le trouve cool mais dans le délire Dans le délire South Park en fait C'est parce que c'est dans le délire où le mec il a tellement rien à voir avec les autres Est-ce que tu trouves ça marrant ? C'est genre... South Park à l'époque on trouvait ça gore et trash On trouvait ça assez génial parce que ça avait rien à voir avec les dessins animés qu'on voyait d'habitude Oui mais encore... Là tu me parles de South Park mais là tu parles quand même de... Déjà tu peux parler d'adolescents là Tu vois ce que je veux dire Moi quand je te dis les plus jeunes je te parle vraiment des enfants Oui mais après les enfants... Les enfants... Deadpool il est vraiment populaire au point des enfants ça m'étonnerait La cible n'est pas celle-là Tu me parles de quel âge aussi ? Bah les enfants qui vont... je sais pas moi... fin primaire... Mais vas-y qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Deadpool ? Bah c'est pour ça... Parce que déjà ça leur parle pas parce que personne leur en parle d'ailleurs Bah c'est ça que je te parle C'est pour ça que je te dis ça dépend du héros Tu as ce que tu dis des héros mainstream comme Batman, Spiderman, Superman Des personnages comme ça C'est des personnages qui doivent s'adresser en priorité aux enfants Voilà bon puis là Moon Knight c'est un personnage qui va faire partie du MCU Donc c'est un personnage qui doit en priorité... enfin qui doit s'adresser aux familles Donc il ne peut pas être ready down C'est très simple à comprendre Mais en tout cas non, le trailer était très sympa, efficace Niveau réalisation et mise en scène déjà je trouve ça bien intéressant J'aime les choix qui sont faits La mise en scène, le ton La réalisation pour l'instant ça a l'air propre Même les effets spéciaux Le chara design de Moon Knight Mais plus la classe Master Khan déjà c'est un des meilleurs costumes du MCU Ils étaient un peu obligés de faire pareil, de faire un truc différent avec lui Parce que des fois le problème que j'ai parfois avec les MCU c'est que tu as l'impression qu'ils ont tous le même tailleur Ouais bah un truc militarisé là On est réaliste On est réaliste Ouais ils veulent se la jouer crédible Voilà on est crédible Voilà bon ok d'accord Mais C'est même pas ça qui me gêne Ce qui me gêne Ce qui me gêne c'est que j'ai l'impression qu'ils engagent toujours la même costumière pour faire les costumes Des fois je me dis Enfin quand tu vois le costume de Steve Rogers et le costume de Carol Danvers Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Ouais un peu de chose près C'est tout et elle a le même costume que lui qui l'a fait, qui se l'est fait faire par le SSR ou le SHIELD. Donc là, ils ont fait quelque chose d'un peu différent, c'est bien quoi, c'est bien. J'aime bien les yeux blancs, j'aime bien... J'aime le style. Par contre, la CGI sur la fin n'est peut-être pas top quand la costume s'approche de la caméra comme ça. Moi, je trouve que ça va. Ouais, à ce moment-là, je trouve que ça va. Je sais pas, ça m'a un peu... J'aime bien le délire un peu fantastique aussi dans le machin. Le délire du costume, le délire de l'entité qu'il suit, le délire du mec qui est là en train de tabasser un loup-garou. J'attends de voir, parce que c'est spécial comme truc. De toute façon, avec le MCU, on va aussi de plus en plus rentrer dans des personnages bizarres. Les personnages surnaturels. Là, on commence bien. Plus que fantastique. Là, on commence bien. Franchement, là, je suis hypé. Il y a moyen que ce soit, j'espère, la meilleure série du MCU. L'année dernière était sympa, mais ce n'étaient pas tous des bangers, les séries. Non, clairement pas. Clairement pas. Moi, franchement, de toutes les séries qui sont sorties jusqu'à maintenant, moi, je l'ai dit, il m'a préféré, c'est WandaVision. Après le reste, Falcon et The Winter Soldier, j'ai bien aimé. Mais c'est les deux que je préférais. Après, le reste... Ouais, voilà. Franchement, le reste, après, c'était pas... C'était Lucky. C'était... Non, Lucky, franchement. Ton bof. C'est exceptionnel. Boitif. On ne s'en parle même pas. Euh... Du Hawkeye, bon... Et Hawkeye, bon... Sympa sans plus, mais indispensable de ouf, quoi. C'était vraiment le truc. Oui, tu regardes tranquillement pendant les vacances, pendant l'hiver. C'est vrai que j'ai vraiment regardé ça comme un truc de Noël. Mais c'est pour ça que... Voilà. Le truc, il m'a pas marqué. C'est genre, oui, c'est le truc de Noël. Voilà. Au-delà de ça, ça serait sorti à une autre période de l'année. Mais qu'est-ce que j'aurais... Je serais dit, bon, d'accord. Respectez-nous un peu. C'est pour ça que même la dernière, la scène poste géniaque à toute fin, là, le... Le truc Steve Rodgers, là. Au niveau, c'est sympa. Bon, ça, c'est Noël. Le restant de l'année, j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous nous faites ? Respectez-nous. Voilà, ça arrive, voilà. Ouais, j'ai vu qu'il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. T'es habitué à que des trucs qui te... Moi, je m'en fous, ça m'a plu. Moi, je m'en fous, ça m'a plu. Non, j'ai trouvé ça sympa dans le contexte. Dans le contexte de la saison et de la série. Encore une fois, voilà. C'est ça. C'est vrai que... Puis... Enfin, il y a quand même aussi autre chose que j'ai envie de dire. C'est que ça m'a étonné aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas encore habitués au fait qu'on n'ait pas toujours des scènes posgènes de ouf. Parce que pourtant, au cinéma, oui, on s'en avait tapé des scènes posgénériques qui servaient à rien. Bah oui, c'est pas de maintenant que le MCU... Genre comme si à chaque film, on avait une posgène de ouf. Il y en a plein qui servaient à rien. Je crois que c'est le Gardien de la Galaxie 2 qu'on a au moins 4 ou 5. Il y en a la moitié qui ne sont pas intéressants de côté. Pas même presque. La moitié ou l'intégralité. Il y a des posgènes qui sont là. Ouais, voilà. Mais sinon, au reste, ils ne sont pas télérants. Je ne me rappelle même pas des autres, c'est pour te dire. Il me rappelle juste de... Merde. Bah tu vois maintenant, tu le dis. Si Groot qui grandit... Groot qui est en train de jouer à sa console. Et puis, tu as Star-Lord qui vient l'engueuler. Ah ouais ? Ouais. Et puis après, je ne sais plus, je ne sais pas le reste. De toute façon, les Gardiens de la Galaxie 1 ou 2. Non, mais c'est comme Thor Ragnarok avec la scène posgénérique avec le... Comment il s'appelait l'autre ? Je ne me rappelle pas. Thor Ragnarok. Si, il y avait la scène posgénérique avec Thanos qui arrive pour les soulever. Ah oui. Mais il y avait l'autre qui ne servait à rien avec le Grand Master qui se retrouvait sur la planète poubelle. Oui, je me rappelle juste que c'était de la merde. Je ne me rappelle pas. Mais voilà. Bref. En tout cas, Moon Knight, oui, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intéresse. On attend de voir ça, en tout cas. Je ne sais pas comment ils ont traité le truc. Il joue bien avec les problèmes de personnalité et tout ça. Il y a certainement son délire. Ça me rappelait un peu... Mr. Robot. Encore la plupart du temps, il ne sait pas où il est parce qu'il perd la boule. Le seul truc que j'espère, c'est que ça va bien être traité comme on le voit un peu dans le trailer. Et que ça ne va pas être traité de façon trop humoristique. Là, ça serait problématique par contre. En mode, le gars, il a des problèmes de personnalité, mais en fin de compte... Il a des problèmes psychiatriques ? Oui, voilà. Donc, je pense que normalement, il ne devrait pas faire de délire. En fin de compte, on va traiter ça plutôt de façon légère, tu vois. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en a pas. Alors, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit traité non plus de la façon... Oui, mais ça sera quand même... La plus grave du monde. Je pense que ce sera quand même traité avec respect, le fait que... C'est un personnage avec des problèmes, comme... Lénéralement, émotionnellement parlant, les problèmes personnels des personnages, il les traite bien. Alors, WandaVision, l'intégralité du dru, c'est les problèmes... Les problèmes sentimentaux de Wanda. Donc, c'est plutôt bien traité. Après, c'est les à-côtés qui étaient un peu plus humoristiques. Bon, on verra ce que ça va donner, en tout cas. Il y a des trailers sympas. Allez, tous !